C'est une romancière un peu tombée dans l'oubli et qui publia pourtant des romans adaptés par les plus grands cinéastes comme Les Oiseaux ou Rebecca et qui est d'ailleurs aujourd'hui réédité. Daphné Dumaurier est également le sujet d'un documentaire diffusé sur Arte le 26 février prochain. Énigmatique, auteur britannique née en 1907 et morte en 1989, la romancière Tatiana de René s'est attachée récemment à raconter son destin dans Manderley, celui d'une femme libre, passionnée, très liée à la France et amoureuse de son manoir de cornouailles, Alexia Gaillard. Daphné Dumaurier n'avait que 31 ans lorsqu'elle a griffonné les mots de son roman Rebecca. C'était en 1938, vendu à 30 millions d'exemplaires, le best-seller est ensuite traduit dans toutes les langues et adapté au cinéma par Alfred Hitchcock. Non, ce n'est pas trop tard. Non, il est encore temps et l'amour peut encore nous sauver. Parmi la vingtaine de romans et de nouvelles écrits par la romancière anglaise, Rebecca reste une référence littéraire encore aujourd'hui. L'autre soir, j'ai rêvé que je retournais à Manderley. Je n'ai jamais oublié cette première phrase du roman de Rebecca de Daphné Dumaurier. Je devais avoir 10, 12 ans. Et je me suis dit, mon plus grand rêve serait, moi aussi, de devenir romancière, de pouvoir distraire, emmener les gens dans mon univers et dans un univers aussi prenant, exaltant que celui de Daphné Dumaurier. J'étais fascinée. Née en 1907 à Londres, Daphné Dumaurier est élevée dans une famille d'artistes. Premier roman à 24 ans, premier scandale à 27. Lorsqu'elle raconte, sans phare, la vie de son père, Gérald Dumaurier, un acteur célèbre de l'époque. Cette biographie-là avait fait la une des journaux. On se souvient en mal qu'en bien, finalement, certains disaient que c'était un style courageux. D'autres disaient que c'était trahir son père, que de révéler certaines facettes de son personnage, notamment la partie privée, avec ses dépressions, avec son abus d'alcool de temps en temps, etc. Avec son roman d'aventure L'Auberge de la Jamaïque, lui aussi adapté par Hitchcock, elle est comparée à l'écrivain voyageur Robert Louis Stevenson, une jeune auteur aînée. Pour moi, l'idée d'une nouvelle surgit très souvent par accident. Comme pour un roman, elle infuse lentement. Mais par son ampleur, un roman va puiser plus profondément dans la vie émotionnelle. Quelque chose commence à monter en vous, de manière irrépressible. A votre insu, le roman se met à s'immiscer dans votre vie. Inspirée par la cornoaille associée aux mythes et légendes, Daphné Dumaurier excelle dans le suspense psychologique, le fantastique ou la description naturaliste. Elle est tout le temps efficace. On ne s'ennuie jamais. Il n'y a aucune description qui n'est anodine ou pour se faire plaisir. C'est toujours, ça va vous mener quelque part. Ça va vous mener à la barque, ça va vous mener ce soir de bal, ça va vous mener à cette crique. Un sens de la dramaturgie dont s'empare le réalisateur Hitchcock. Après l'auberge de la Jamaïque, donc, il adapte Rebecca en 1940, et on le sait moins, les oiseaux tirés d'une nouvelle de Daphné Dumaurier. L'attirance d'Hitchcock pour l'œuvre de Dumaurier s'explique de plusieurs façons. Il était bien sûr fasciné par les histoires à suspense, les thrillers et par le mystère. Mais en même temps, Daphné Dumaurier était un auteur très visuel, qui se transposait très bien au cinéma. Je ne voyais plus qu'une ruine désolée. Aucun murmure du passé ne glissait entre ces murailles mortes. Nous ne reviendrons plus jamais à Manderley. Plus jamais. Sa marque de fabrique à elle, c'est cet amour qu'elle avait pour le passé. Comme si le passé était finalement plus valable que le présent. Comme si les personnages du passé étaient plus hauts en couleurs. Comme s'il y avait davantage de vie, d'énergie dans le passé. Et que nous-mêmes, nous n'étions finalement que les pâles reflets de ce qui avait été grandiose auparavant. Moderne, la romancière s'intéresse beaucoup au rôle de la femme libre, indépendante sur le plan sexuel. Mariée à un militaire, mère de trois enfants, elle vit aussi plusieurs histoires avec des femmes. Au fond d'elle-même se tapit un garçon libre et décomplexé qu'elle appelle « the boy in the box ». « The boy in the box », le garçon dans la boîte, un garçon qui aurait été enfermé de manière indéfinie et qui tout d'un coup va surgir de cette boîte justement. Parfois ça va être parce qu'il y a un coup de foudre en effet qui est de nature romantique ou sexuelle. Et d'autres fois ça va être pour la créativité. C'est-à-dire qu'elle associe ce garçon dans la boîte comme étant la source finalement de certains de ses romans. Et notamment les romans où elle laisse la parole à un narrateur masculin. Daphné Dumontrier disparaît à l'âge de 81 ans, laissant derrière elle une oeuvre moderne et anticonformiste.